Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à la CGT de nous faire le plaisir d'être là pour cette audition, puisqu'on conduit, pour rappel, des auditions dans le cadre du groupe parlementaire de la France Insoumise sur l'examen futur, à venir, très bientôt, de la LOPMI. On va examiner du coup là, dès le 2 novembre en commission, donc ça rapproche, qui vient d'être examiné au Sénat comme vous le savez. Et donc l'idée, c'est d'échanger, je voulais essayer de faire un propos liminaire sur le sujet, peut-être de vous présenter aussi vos qualités, vos crâmes des qualités, puisque ça peut être intéressant. Et donc d'avoir un premier propos sur la LOPMI, puis ensuite de voir ensemble, d'échanger avec les collègues parlementaires sur des questions peut-être plus précises, des focales, on aimerait avoir votre avis. Je ne suis pas plus long, puisque l'intérêt, c'est de vous entendre. Et je vous laisse tout de suite la parole à tous les deux. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre invitation. Étant entendu qu'en plus, on a quand même énormément de choses à vous dire sur cette LOPMI, qui est une résurgence, puisqu'on en a déjà eu une, de mémoire, voire peut-être deux, sous Jobs. J'ai oublié la présentation. Anthony Caillet, je suis secrétaire général du syndicat CGT Police Nationale. Mon métier, c'est enquêteur de police judiciaire. Je travaille à la brigade de répression du banditisme, à la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Et donc, on revient cette année sur une séquence assez inédite, il faut le dire, puisque beaucoup des prédécesseurs de M. Darmanin avaient promis d'allouer énormément de moyens à la police nationale, notamment la droite, qui a vu un ministre de l'Intérieur devenir président de la République, qui effectivement était dans ce sillon-là, mais n'a jamais eu, en tout cas, de loi de programmation. Ça, c'est une première chose. Nous, on peut saluer, en tout cas, cette loi de programmation, la mise en place d'une loi de programmation pour la police nationale, en tout cas pour les effectifs de sécurité intérieure, puisque ça nous permet d'avoir un travail sur un temps long et de pouvoir, effectivement, mener des réformes progressistes sur un temps long, ce qui n'est plus le cas depuis ces 40 dernières années. Après, quand on se penche un peu plus sur cette loi de programmation, on voit tout de suite qu'elle est divisée en deux coupes, quasiment deux parts égales, 7 milliards, 7 milliards, 7 milliards sur tout ce qui est réseau informatique, ingénierie, réseau radio du futur. Alors, on est désolé, j'excuse d'ailleurs un camarade, M. Bruno Micot, qui devait être présent et qui aurait pu développer la partie réseau radio du futur, qui est d'ailleurs assez intéressante à développer, qui est un personnel SIC, donc les services informatiques et communication. Mais on est en pleine élection pro, et il n'a pas pu se rendre disponible ce matin. On suit bien avré. Donc voilà, en tout cas, ça c'est la partie très intéressante, c'est effectivement d'avoir cette bourse et de nous dire qu'on va pouvoir travailler sur un temps long. Après, quand on regarde en profondeur et de façon macro la LOPMI, on est plus du tout sur effectivement des propositions qui nous s'y est, puisqu'il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, notamment sur la partie surveillance électronique, surveillance par drone, enfin toute la partie très répressive. Je pense que vous aurez des questions à nous poser. Et après, sur la partie LOPMI, on va dire sécurité intérieure plus opérations de terrain, personnel, de police ou de gendarmerie, en fait, la police nationale, elle n'est concernée que par une portion congrue de cette LOPMI. étant entendu que nous, on a trouvé beaucoup de choses qui n'allaient pas en avant. On a trouvé des contresens, en fait, dans cette loi, notamment dans la première annexe, enfin qui est le rapport annexe, le premier article, pardon, qui est le rapport annexe, et le reste de la LOPMI. Bon, alors sur le premier point, c'est le doublement de la présence sur la VP, l'augmentation des violences à la personne, les stats, la lutte contre la violence intrafamiliale, etc. On note une suppression de 500 brigades de gendarmerie. C'est ce qui a été supprimé sous l'ère Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui nous est concédé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les unités de force mobile, ils nous annoncent la création de 7 EGM et 4 CRS, alors que Nicolas Sarkozy en a supprimé 15 au total. Donc on en revient à ce qu'on dit depuis plusieurs mois, quand on nous annonce du plus, en fait, c'est pas du plus, c'est qu'on essaye de revenir à niveau et on n'y arrive pas. On nous annonce une modification des cycles horaires qui, en fait, est déjà actée, il faut le savoir, puisque le cycle de vacations fortes a été purement et simplement abandonné par le directeur général de la police nationale. Et donc on est sur un nouveau cycle qui est le 223, où c'est des horaires à 12h05 sans dépassement, c'est-à-dire ça, c'est la plage fixe, plus les dépassements d'horaire, quand vous avez les constatations à faire sur un accident de la voie publique, vous ne pouvez pas, c'est pas la relève qui va venir faire ça, c'est la police secours qui est sur place et qui va continuer à faire ces constats-là. Donc on va aller au-delà des 12h05, bien au-delà, plus les délais de déplacement, trajet, domicile, travail. Donc on va avoir des policiers et des policières hyper fatigués. On nous annonce une réserve opérationnelle de 30 000 réservistes. Donc dans ces réservistes-là sont compris les retraités de la police nationale, les actifs aussi de la police nationale, puisque je n'ai pas vu en fait, a priori même les actifs de la police nationale pourraient faire valoir leur droit, demander à compléter cette réserve opérationnelle, et ensuite des acteurs de la société civile. Alors ça, ça nous pose un sérieux problème, puisque 30 000 effectifs, c'est quand même très important. Sur 111 000 effectifs de policiers, et quand je dis 111 000, c'est les policiers statutaires. Je ne parle pas des contractuels, et je ne parle pas des administratifs et des techniciens. Je ne parle que des policiers statutaires. On est à 111 000 effectifs. Vous rajoutez 30 000, ça fait 141 000. On parle de risques psychosociaux. Je venais de vous parler notamment des difficultés des plages horaires, et du cycle de 2-3, qui est extrêmement compliqué à gérer physiologiquement, qu'il l'est encore plus pour les nuiteux, qui eux sont déjà en danger de par le fait qu'ils travaillent la nuit, mais en plus, quand on leur impose des cycles horaires à plus de 12 heures, c'est vraiment catastrophique. Donc cette réserve opérationnelle, déjà politiquement, au sens noble du terme, on y est opposé. La police nationale, elle ne peut être que régalienne. Elle ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être de l'amateurisme, et tout le lien que je pense, parce qu'on va nous faire la comparaison, les comparaisons n'est pas raisons, avec les pompiers volontaires, on n'éteint pas un feu comme on suit une enquête judiciaire de pédocriminalité ou comme on fait de la police secours. Ce n'est pas le même métier. Ça n'a rien à voir. Il y a un métier de soignant, il y a un métier de prévention, et il y a le métier qui est le métier de policier. Ce n'est pas la même chose. Accessoirement, le policier porte une arme. Les 30 000 réservistes, aujourd'hui, c'est deux semaines de formation. En tout et pour tout. Ils n'auront aucun signe distinctif, d'ailleurs. Il faut le savoir, sur la voie publique, vous ne pourrez pas distinguer le policier réserviste du policier actif. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait une distinction de fait. Le ministère de l'Intérieur nous a répondu que pour des mesures de sécurité et de protection de ces personnels, donc déjà, ça veut bien dire que, eux, ils imaginent bien qu'il y a un risque potentiel et que ce serait les exposer qu'effectivement de leur mettre un uniforme ou en tout cas un galonnage différent. Ensuite, ça va poser la question... Je me permets, mais les policiers adjoints, ils ont toujours un... Un galonnage différent. Oui, d'accord. Oui. Et pas les réservistes ? Non. Même ? OK. Bon. C'est pour faire croire qu'il n'y a plus de policiers sur la voie publique. C'est la réponse qu'on a, en tout cas, des autorités. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de policiers. Et comment ils pourraient candidater, entre guillemets, les citoyens ? Sur... N'importe qui. Une plateforme en ligne, qui candidate ? Sur Internet. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur intérieur.gouv.fr, vous faites trois clics et on vous envoie un formulaire à remplir en ligne, vous le remplissez. Et on vous trie ensuite ? Oui. À l'entrée ? Bien sûr que non. Il en faut 30 000. On est à péniblement 11 000 au bout de deux ans. C'est-à-dire que le ministère peine à trouver des candidats. Donc là, il faut absolument remplir le quota de 30 000. Voilà. Non, non. Le seul barrage, a priori, que vous pouvez avoir, c'est celui du médical. Je ne dis pas psy, médical. Et il contrôle lequel ? Le casier judiciaire ? Oui, il y a des trucs. Ah oui, oui. Je l'espère. Après, enregistrement, on pourra en discuter, mais... Très bien. Alors, ensuite, cette réserve opérationnelle, elle pose effectivement le problème politique que je viens de vous annoncer. Et ça, on l'espère, et on en est certain, que vous allez être attentifs à ça et que vous allez combattre cette réserve opérationnelle. Elle pose aussi un souci en termes de conditions de travail. Déjà, nous, on va avoir des conditions de travail extrêmement dégradées. puisqu'il faut encadrer des policiers adjoints. Maintenant, il faut encadrer une réserve citoyenne. Ce qui est extrêmement compliqué quand on voit la faible... D'une part, le faible nombre de policiers titulaires affectés dans les commissariats ou dans les autres services, puisqu'on en aura même dans les services spécialisés. ça pose cette question-là. Et puis ensuite, il y a aussi la question de la jeunesse des policiers titulaires, puisque le gros du bataillon de la réserve opérationnelle sera essentiellement dans le bassin francilien et que dans le bassin francilien, on n'a que des jeunes policiers qui ont du mal, déjà, eux, à être encadrés. Et là, on va les mettre dans une position d'encadrant. Ça pose aussi la question sur les conditions de travail de... Aujourd'hui, moi, je suis policier titulaire de mon grade, de mon corps d'appartenance. Je veux une mutation à Bordeaux. J'ai 30 postes ouverts à Bordeaux tous les 10 ans, puisque l'Ouest et le Sud-Ouest sont extrêmement compliqués à avoir. Là, aujourd'hui, ce n'est plus 30 postes, c'est 3 postes, puisque le chef de service à Bordeaux va dire, mais non, moi, j'ai de la réserve opérationnelle. Je n'ai plus besoin de policiers. Donc, en fait, on va nous rallonger, on va rallonger le temps d'attente des policiers qui sont venus à Paris, puisque nous, c'est un concours national, et qu'on demande beaucoup de concours nationaux de la fonction publique, la grande majorité, que ce soit l'éducation nationale ou chez nous, on atterrit tous à Paris ou en banlieue parisienne. Donc ça, c'est un vrai souci. Précision aussi là-dessus, les réservistes policiers de cette réserve opérationnelle vont conserver leur grade, ce qui va faire aussi en bâge aux policiers non gradés sur leur prise de grade. On peut tout à fait imaginer que vous avez un commandant retraité qui prend sa retraite à 55 ans et qui fait de la réserve opérationnelle, qu'on met à un endroit, il conserve son grade de commandant, il y a un capitaine qui, lui, est d'active, il va dire, mais moi, ça fait 10 ans que j'attends mon grade, on m'avait dit que c'était pour moi cette année, on va dire, ben oui, mais non, le poste de commandant est pris par un réserviste la moitié de l'année. Voilà. Un tiers de l'année. 90 jours. Ouais. Mais bon, lycée, en fait, on arrive largement même, on dépasse même largement la moitié de l'année. En temps de présence, oui, mais en fait, quand tu viens une demi-journée ou une journée, ça remplit le poste, en fait. Donc ça, c'est les dérives de cette réserve opérationnelle. Bon, ensuite, il y a la police du cyber. Je vous ai dit, effectivement, une grosse partie, la moitié, quasiment 50% du budget de la LOPMI. Aujourd'hui, la police du cyber, ça représente, c'est Pharos qui s'occupe de ça, ça représente 54 enquêteurs. Il y aurait 2 milliards d'euros qui seraient pris, budgétés sur le réseau Radio du Futur, qui serait donc un réseau global, national, pour l'ensemble des forces de sécurité intérieure. On peut préciser que c'est un opérateur privé, puisque le ministre l'a annoncé dans une de ses auditions parlementaires. Je ne sais plus si c'est à l'Assemblée ou au Sénat, je crois que c'est au Sénat. Donc c'est un opérateur privé, mais français. Donc un seul réseau pour l'État, je l'ai dit. Sur la partie investigation, qui est un gros morceau, enfin, qui est un gros morceau, qui n'est pas forcément un gros morceau pour la LOPMI, mais qui est un gros morceau en termes d'encarts publicitaires de la part du ministre de l'Intérieur, en termes de communication. Puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir, de sortir le plus de dossiers de plainte pénale et de mettre du bleu sur la voie publique. Donc mettre du bleu, ça va être les 30 000 réservistes. Ça va être les 30 000 réservistes. Et il y a aussi, donc pour réussir ces enquêtes judiciaires, 1 500 000 enquêtes en souffrance, rien que pour la direction centrale de la sécurité publique, ce qui est juste colossal. Il est prévu de former des officiers de police judiciaire à la sortie, enfin, dans le temps de formation des écoles, de formation initiale. La problématique, elle est de plusieurs formes. Déjà, nous étions le gouvernement, le premier gouvernement de l'actuel président, enfin, son premier mandat, pardon, avait descendu la formation initiale, il y a un AP, de 12 mois à 8 mois de formation. Là où nous, déjà sur 12 mois, on demandait de passer au moins à 18, voire 24 mois. Eux ont fait machine arrière, ils se sont passés à 8 mois. Le bureau de la sécurité est passé par là, ils ont concédé effectivement que 8 mois, c'était pas suffisant, et que donc, on repassait à 12 mois. Sauf que dans ces 12 mois, on inclut la formation d'officier de police judiciaire, un morceau. C'est-à-dire qu'une formation d'officier de police judiciaire, c'est 6 mois. Alors là, ils vont la réduire drastiquement. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, les candidats à la formation, les cours qu'ils ont, ne suivent plus, par exemple, de cours sur les libertés publiques, ce qui est le moment le plus important pour un officier de police judiciaire, puisque l'officier de police judiciaire, sa caractéristique, c'est quand même d'avoir des pouvoirs exorbitants du droit commun. C'est-à-dire que tout seul, tout seul, sans l'avis de qui que ce soit, ni du magistrat, ni de son chef, il a cette faculté et cette initiative de pouvoir priver de liberté une personne. Ce qui est quand même lourd de conséquences dans une démocratie. Vous me le concéderez. Le juge n'intervient qu'a posteriori pour contrôler cette mesure de privation de garde à vue. D'où l'importance d'une formation exigeante des officiers de police judiciaire et d'une expérience. Et là, aujourd'hui, on va former des gamins dans les écoles de police qui n'ont aucune expérience. Même s'ils ont un bagage théorique, technique, suffisant parce qu'ils ont suivi des études, quand on a 22 ans, on a 22 ans. On n'en a pas 40, on n'en a pas 50, on n'a pas de parcours de vie ou très peu. Et une garde à vue, ça se juge aussi sur un parcours de vie. Moi, quand j'étais officier de permanence en commissariat, je prenais des gardes à vue vraiment à la volée. C'est l'usine. Il faut vous dire que moi, j'ai commencé dans un commissariat sur le 18e arrondissement, le commissariat de Cliencourt, rue de la Goutte d'Or. C'est 4 300 gardes à vue à l'année pour une quarantaine d'OPJ. Donc, vous imaginez, c'est la queue jusque sur le trottoir. Et toute la journée, vous êtes de permanence et les policiers de voie publique vous amènent des gens qu'ils ont interpellés. Donc, ils ont déjà privé ces gens-là de leur liberté, de leur droit d'aller et venir. Et c'est à vous de dire si effectivement, vous êtes d'accord avec cette privation de liberté et si en plus, vous la maintenez en prenant une mesure de garde à vue. Et ça, c'est de votre seule initiative. Et vous êtes tout seul pour prendre cette initiative. Et c'est lourd de conséquences. Je rappellerai quand même dans l'actualité, malheureusement, avant-hier, nous avons appris le décès d'un de nos camarades énergéticiens d'EDF qui s'est vu mettre en garde à vue par un service de police qui a très mal vécu la chose parce qu'il avait fait une action collective de grève. Il s'est retrouvé en garde à vue. Ce camarade s'est donné la mort. Il avait 29 ans. Donc, on peut imaginer les dégâts psychologiques, sociaux que ça peut engendrer. Là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de l'abattage et on veut que la garde à vue soit systématisée et qu'elle soit automatisée. Or, ce n'est pas le rôle de l'officier de police judiciaire. En tout cas, quand on lui confère ces pouvoirs-là, ce n'est pas son rôle et c'est pour ça que la formation est importante et c'est normal. Et c'est pour ça que l'examen est compliqué et difficile et c'est normal et le président du jury jusqu'à aujourd'hui, le président du concours, enfin de l'examen, ça reste un magistrat. Il se peut que ça ne soit pas toujours le cas et que ce soit un hiérarche policier. Nous, on tient à ce que ça soit un magistrat qui ait la charge, en tout cas, de cet examen. Mais voilà, ça pose en tout cas tout un tas de contrôles, de problématiques, de voir des jeunes sortis d'école avoir cette qualité. Il y a un point aussi sur l'alopmie qui nous fait griève, c'est l'amende forfaitaire délictuelle puisqu'elle va être très largement abondée, répandue au-delà des problématiques de stupéfiants. — Parce qu'il y aurait à peu près... A priori, j'ai moins suivi les débats, mais voilà, ça a bien... — Considérablement. — Ils avaient mis tout... — Mais on était à 3 400 délits d'amende forfaitaire délictuelle. — Jusqu'à un an de prison et le Sénat réduit à 8 catégories d'infactions. — Oui, considérablement. — Alors pas 8 d'infactions, mais c'est assez antinomique puisque d'un côté, on nous dit qu'il faut alléger la procédure pénale et qu'il faut alléger le travail des enquêteurs, mais on dépossède le magistrat d'une certaine partie des prérogatives pour les filer aux policiers. Donc ce boulot-là, il va quand même falloir qu'il y soit fait. Et donc c'est plus le magistrat qui le fait, c'est nous qui allons le faire. Bon. Ça, c'est vraiment le truc antinomique, mais le fond du problème, il n'est pas là. Le danger, il est bien sur la déjudiciarisation des délits. Et ça, c'est important puisqu'on va priver le justiciable de ses droits. Aujourd'hui, un justiciable, quand il est mis en garde à vue pour une infraction, un délit ou un crime, il a des droits. Le droit de voir un avocat, d'avoir un conseil. Le droit de prévenir sa famille, son employeur, ses amis. Il a le droit de voir un médecin. Mais voilà, il a un certain nombre de droits. Et surtout, il a le droit d'assurer sa défense. Ce qui n'est absolument pas le cas avec une amende forfaitaire délictuelle puisque là, c'est pareil. Si recours il y a, ce sera un recours a posteriori. Et donc, en fait, on rentre dans un schéma de droit administratif et on n'est plus du tout sur un schéma de droit judiciaire. Et donc ça, ça pose un réel souci de compétence. Ce n'est pas de la compétence du policier d'être à la fois policier, enquêteur et juge. Je continue. Puis après, si vous avez des questions, on sera avec François, on sera à dispo. Bon, sur la transformation numérique, il y a du bien et du moins bien. Il y a effectivement un certain nombre de plaintes. Je pense qu'on peut les traduire de façon numérique. Je pense à toutes les plaintes, entre guillemets, assurantielles. Je pense que vous n'êtes assurantielle. Vous vous êtes fait péter votre rétro dans la rue. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement ou involontairement. Votre assurance vous dit « Bah oui, mais moi, il me faut une plainte. » Donc vous allez pouvoir voter 4 heures au commissariat. On va prendre une plainte. On va appeler le parquet. Enfin, voilà. Bon, il y a des plaintes, effectivement. Je pense que ça peut être du domaine de l'assurancielle et ça peut être de la prise automatique. Mais ça ne doit pas aller au-delà. Tout ce qui est plainte sur être dédié à la personne ou même autre. On pourrait peut-être un peu plus préciser après. Mais il y a besoin d'un enquêteur. Il y a besoin de ce que nous, on appelle un plaintier. C'est-à-dire, c'est le policier qui va prendre des plaintes. Et ça, c'est très important parce que c'est comme la mesure de prise de garde à vue. En fonction que vous ayez fait un délit dans une manifestation et que vous l'ayez fait tout seul dans la rue de façon isolée, moi, par exemple, à titre personnel, je ne prendrai pas la mesure de la même façon. Voilà. Clairement. Et ça, c'est de ma prérogative. C'est de la prérogative de personne d'autre. Et donc là, c'est la même chose. Moi, j'ai besoin, par exemple, qui suis un vrai produit de police judiciaire, j'ai besoin que la plainte, elle soit prise de façon précise. Précise. Et ça, pour ça, on ne peut pas laisser faire un robot sur Internet et remplir des cases. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'éléments. Et même si les éléments, à la limite, même si le plaintier, c'est-à-dire le collègue qui a pris la plainte, n'a pas mis l'ensemble des éléments dont moi, j'aurais besoin, il y a eu une discussion qui s'est instaurée entre la victime et l'enquêteur. Et bien ça, ça peut m'être très utile. C'est-à-dire que moi, je vais rappeler l'enquêteur qui a pris la plainte et je vais lui dire « Mais ça, je n'ai rien dans la plainte. Est-ce que vous en avez discuté ? » À lui, effectivement, ça, on en a discuté. Voilà. Et donc moi, je peux lui demander un petit bout de papier, un rapport ou un PV. Je lui dis « Écoute, tu mets ça sur PV. Ça m'intéresse et tu me l'envoies. » Et ça, c'est quelque chose que je peux mettre dans ma procédure. Donc l'humain, il est indispensable. On ne peut absolument pas le dissocier. Il y a deux dispositifs dans la LOPMI. Il y a la plainte en ligne et il y a l'entretien, en visio. Oui, exact. Donc là, on a parlé plainte en ligne. Oui. Alors l'entretien en visio, on a eu cette discussion avec vos homologues du Sénat. On n'est pas favorable parce que c'est la même chose quand vous avez la personne en face de vous et que vous l'avez en distanciel. Et au-delà, je ne vous parle même pas des problèmes techniques puisque pendant des années, quand la vidéo garde à vue est arrivée, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de filmer les gardes à vue au départ, c'était les gardes à vue uniquement de mineurs. dans des commissariats où on attend encore les systèmes d'enregistrement. Voilà. Si nous, c'est faux, le ministre a dit que ce n'est pas vrai. Oui. Et bien, on ne dit pas. Voilà. Donc, bon. Alors là, on est peut-être tous équipés. Et quand les services spécialisés ont été servis, on a été équipés de systèmes de vidéos garde à vue. Et quand le juge d'instruction a une demande du conseil, soit de la victime, soit du mis en cause, de visionner le CD d'audition, et bien, ce n'est pas possible. Parce que la justice n'a pas le même logiciel que la police. Ça paraît assuré, mais c'est comme ça. Bon, déjà, il y a encore des CD-ROM. Donc, c'est déjà un indice que ça ne va pas. Et puis, concrètement, on ne prend pas... Moi, je n'ai jamais fait de plaintes vidéo puisque ça n'existe pas encore. Par contre, j'ai fait des présentations magistrats en vidéo. Le ressenti n'est pas là. Le magistrat, on le sent, il est occupé à 10 trucs en même temps. Il vous écoute, mais à côté, il y a son greffier, à côté, il y a son collab. Il a des coups... Enfin, voilà. La tension n'est vraiment pas présente. Donc, malgré tout, la personne qui est devant l'ordinateur et qui s'adresse au policier, on ne sait pas dans quel contexte elle est en particulier. Oui. Alors, après, il y a... On est d'accord, hein ? Effectivement, tout ce contexte... Effectivement... Il peut y avoir une forme de pression, malgré tout, qui s'exerce sur la personne. Complètement. C'est très, 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 très interrogative. Ah, mais complètement. Oui, le magistrat, il n'a pas la personne devant lui. Oui, oui. Enfin, là, je parlais des histoires de plaintes par visio. Ah, pour les parties, oui. Oui, oui. Vous ne savez pas dans quel contexte elle est en particulier. Mais pour les mises en cause, c'est la même chose. Oui. Les mises en cause, on peut être quatre dans la pièce. Vous avez le magistrat qui est en face. Il n'y a qu'un policier qui apparaît sur la vidéo. Mais en fait, il y en a quatre. Tout à fait. On ne dit pas la même chose quand il y a quatre personnes autour de vous que quand il y en a qu'une. Tout à fait. Voilà. Dans la plainte, il y a une double... Enfin, je ne parle pas des petites plaintes dont tu as parlé Anthony qui sont petites plaintes... Oui, les vols de vélo. Mais dans la plainte qui touche vraiment les gens, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de maïeutique. Et ça, ça peut être fait qu'en vis-à-vis. Et il y a une dimension de catharsis. Oui, tout à fait. Bon. C'est-à-dire que les gens qui viennent déposer... Même si nous, dans notre fort intérieur, on sait que... Bon. Ça ne donnera sans doute pas grand-chose. Je pense aux plaintes en cambriolage, par exemple. Les gens qui viennent déposer plaintes en cambriolage, alors pour nous, c'est une routine. Pour les gens, c'est un peu l'histoire de leur vie. C'est une sorte de viol de leur intimité. Donc, ils le ressentent très mal. Et le fait d'avoir affaire à quelqu'un, à un être humain face à eux, qui va les comprendre, qui va rentrer dans leur histoire, qui, justement, va les faire accoucher de la véritable histoire, éventuellement, des indices, sur une dimension incontournable. Et ça, si on le fait en visou, ça passe complètement à l'as. On rentre dans une forme de terrorisme mal contrôlé de la plainte et de l'activité judiciaire. Donc, ça me paraît totalement illusoire. Bien sûr. Et par catharsis, vous entendez aussi le fait d'être reconnu comme victime. Voilà, tout à fait. Ça rentre dedans. C'est un élément important. Et puis, ça soulage des gens. Oui, c'est déjà un premier. Ah oui, on vient déposer. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des gens, bien sûr. Dans un temps ancien, on était moins contrôlé. Vous arrivez de traiter, des fois, par main courante, des affaires. Ça ne s'est pas trop tenu. D'accord ? Non, c'est un quartier. Oui, je sais bien. Mais lorsque vous avez des affaires comme des différents entre voisins qui tournent mal, bon, et puis, il y en a un qui peut la saoudre, machin, etc. Ça ne correspond à rien du tout. Mais les gens, quand ils se présentent dans le commissariat à qui on l'explique, oui, non, non, il n'y a pas de gars, plein, etc. Mais quand ils sont venus, ils ont déchargé une espèce de volonté de revanche, de volonté de demande de prise en compte. Et ça suffit souvent à régler l'affaire. Moi, j'ai coutume de dire que pendant un temps, l'entêteur ou l'inspecteur qui se trouvait au cliché des commissariats, c'était une sorte de juge de paix. Oui, bien sûr. Et on arrivait à régler un tas d'affaires comme ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a cette demande, justement, une réponse à cette demande de catharsis qui fait que les gens se sont soulagés d'un problème. Ils l'ont passé à autrui. Après, c'est à nous de faire les boulots qui vont en aval. Bon, après, c'est un problème de technicien, c'est un peu différent. Mais la visioplinte, ça me paraît une pure idée de l'esprit. Il y a ensuite la problématique des directions départementales de la police nationale. Est-ce qu'on développe ou pas rapidement ? On peut peut-être ne pas trop s'attarder sur l'APJ parce qu'il y a la mission, l'information, mais on l'évoquait en quelques mots quand même. Mais surtout, sur tout le reste des aspects parce qu'on focalise à juste titre beaucoup sur la question de la police judiciaire dans cette départementalisation. mais quitte des autres services aussi. Est-ce que, du coup, il n'y a pas de sujet sur l'aeste et que c'est vachement bien de départementalisé ou pas ? Il y a quand même la sécurité publique en tant que telle, la police aux frontières, les autres services qui sont conservés. Écoutez, très brièvement, le projet de réforme des directions départementales de la police nationale. Aujourd'hui, la police, on a l'habitude, coutume de dire, en tout cas, qu'elle est organisée en silo. Vous avez plusieurs grandes directions. La plus grosse direction étant la direction centrale de la sécurité publique, c'est la direction des commissariats et des policiers en tenue, qui doit faire, elle toute seule, les deux tiers, les trois quarts même de la police nationale, les effectifs de policiers. Vous avez ensuite le renseignement territorial. Alors, lui, il est un petit peu... C'est un peu un ovni là-dedans parce que c'est un enfant esselé des ex-renseignements généraux qui avaient leur direction centrale également, mais qui a disparu au profit de la direction centrale du renseignement intérieur, puis maintenant de la direction générale de la sécurité intérieure. Et donc, on a fusionné la DST, les RG, et en fusionnant ça, on a perdu, il y a une queue de comètes qui s'est perdue qui s'appelle les renseignements territoriaux et qui, eux, sont déjà sous la houlette des directeurs de sécurité publique, donc des commissariats. Vous avez ensuite la police aux frontières qui traite des questions d'immigration, qui est aussi une petite direction. Le gros des troupes, c'est les aéroports et les frontières. Les CRAS. Et les CRAS. Et vous avez aussi quelques services d'investigation de police judiciaire au sein de la police aux frontières. Et vous avez la direction de la police judiciaire qui est donc une direction centrale de la police judiciaire qui dépend aussi de la direction générale de la police nationale qui est une petite direction d'à peine 5000 effectifs et qui traite le haut du spectre de la criminalité organisée. Criminité organisée en tout genre. Banditisme, stupéfiant, proxénétisme, économique et financier. Enfin voilà. Donc ce sont des enquêtes au long cours, des enquêtes très complexes, très compliquées, des enquêtes qui peuvent être locales, certes, mais qui peuvent être régionales, nationales, voire internationales. Il n'est pas rare qu'en PJ, vous soyez amené à sortir du territoire pour aller enquêter dans les pays frontaliers, voire même au bout du monde si votre enquête l'exige. Elle est faite essentiellement par des gens très rompus quand même à l'exercice, qui ont une certaine une certaine expérience de la procédure pénale qui sont rarement très jeunes puisque c'est la force de la police judiciaire encore, c'est que on recrute au compte-gouttes et ce qui nous permet un groupe de PJ, c'est entre 8 et 10, 12 effectifs et on ne recrute jamais plus d'un ou deux jeunes en même temps dans un groupe. On essaye toujours d'avoir les deux tiers en tout cas d'anciens, ce qui permet très facilement le passage de relais et la formation des jeunes arrivants étant entendu que les jeunes arrivants ont déjà fait leurs armes en police judiciaire mais en sécurité publique. C'est-à-dire que ce ne sont pas, là je ne parle même pas de jeunes sortants d'école, je parle de jeunes qui ont déjà 4, 5, 6, 7, 10 ans d'expérience en commissariat. Et donc le projet qui est proposé par le gouvernement c'est de réunir ces 4 disciplines sous la houlette d'un directeur départemental qui lui-même sera sous la tutelle du préfet de département. Alors ça pose plusieurs problèmes. La première problématique évidemment c'est celle qui concerne la police judiciaire, c'est-à-dire c'est le territoire son territoire de compétence qui est aujourd'hui sur une zone qui est au-delà d'une région administrative qui est sur une zone. Les zones sont par exemple la zone Marseille ça va de la frontière italienne jusqu'à quasiment jusqu'à Toulouse. Bordeaux ça va de Toulouse à Nantes. Voilà donc ce sont des grandes zones ce qui implique par exemple un enquêteur parquet à Toulon s'il a besoin de se déplacer à Menton il n'a pas besoin de demander l'autorisation au parquet. Aujourd'hui il est sur sa zone de compétence ça, ça lui est acquis. si demain on arrive à une départementalisation sa zone de compétence elle est circonscrite sur le département s'il veut aller sur le département d'à côté il ne pourra pas il sera obligé de s'arrêter à la frontière du département et d'appeler le magistrat en lui disant monsieur est-ce que vous me permettez d'aller sur le département d'à côté. Alors là je vous fais la version soft la vraie version c'est rentrer au service faire 4 pages d'écriture avoir le parquet au téléphone attendre une demi-heure lui envoyer le formulaire attendre sa réponse on est dans des délais qui peuvent atteindre la journée voire les deux jours. Et en plus si ça touche des personnalités locales par exemple on peut imaginer que la direction locale départementale Alors ça c'est l'aspect politique de la chose l'aspect politique il est gravissime en ce sens que effectivement le préfet de département sera au courant de l'ensemble des affaires judiciaires avant le parquet. Je me permets une petite question là-dessus précisément les plus mauvaises langues vous diraient que c'est déjà globalement le cas bien qu'il y ait des directions zonales le PJ le préfet le préfet du Nord il sait tout ce qui se passe à l'antenne de PJ de Lille ça ça tient c'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure ça tient non non mais j'ai bien compris ça tient de la personnalité en tout cas du chef de service alors je vous ai dit qu'il n'était de la compétence exclusive la garde à vue elle n'est de la compétence exclusive de l'OPJ étant entendu que si vous mettez un jeune à la permanence judiciaire d'un commissariat et qu'il faut faire du chiffre et que son commissaire de police son chef de service arrive et lui dit monsieur X les chiffres ne sont pas bons le jeune policier il fera de la garde à vue très clairement parce que s'il ne la fait pas les mesures de réduction sont très simples c'est l'avancement qui est ce qu'il a fait c'est pas le magistrat qui fait l'avancement de l'OPJ c'est son chef de service qui est ce qui fait ses congés c'est son chef de service qui est ce qui fait les feuilles de permanence c'est son chef de service donc vous allez très vite arriver voilà quand vous commencez à avoir un peu de bouteille comme moi c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que déjà vous avez un grade vous avez de la bouteille vous vous encadrez et donc ça devient plus compliqué c'est pour ça que l'OPJ n'était donné à une époque qu'à des policiers qui avaient déjà un certain nombre d'années d'activité ce qui n'est plus le cas en tout cas si ça sort ce qui ne sera plus le cas 3 ans aujourd'hui c'est déjà pas beaucoup le cas et donc on tombe dans cet écueil là avec les chefs de service d'antenne PJ qui sont des jeunes chefs de service des jeunes sortis d'école qui ne sont pas rompus forcément à tout ça et qui ont très peu de bagages et qui sont et qui ont une carrière à faire aujourd'hui dans la fonction publique on n'embrasse pas un métier on embrasse une carrière ce qui n'est pas la même chose et donc ces jeunes là quand le préfet les appelle ils répondent aux doléances du préfet ce que vous n'avez pas dans les offices centraux parce que dans les offices centraux vous allez avoir des directeurs des directeurs adjoints qui ont de la bouteille il sera beaucoup plus compliqué d'aller leur soutirer des informations qu'à des jeunes chefs de service ça c'est sûr mais effectivement il faut écarter très rapidement le politique de cette police moi je suis descendu voir mes camarades de la CGT police dans le Var qui est un département pas simple en trois ans il y a eu un gros boulot de fait notamment à l'endroit d'élus voire d'édiles il y a des gens qui ont confisqué le récharpe la justice est passée par là ça n'a pu se faire que parce que la police judiciaire était indépendante là dessus et qu'elle dépendait d'un directeur zonal qui lui-même dépendait d'une direction centrale je ne suis pas certain que ce type d'affaires soit sorti si on était dans le cadre d'une DDPN très clairement donc voilà en creux un peu la réforme des DDPN c'est une grave atteinte en tout cas à la démocratie il y a un moment il faut le dire les choses moi je ne crois pas je ne pense pas que ce soit un terme trop fort et RPJ il n'y a pas de sujet et RPJ si bien sûr il y a des sujets il y a des sujets la PAF ça va être un sujet ils ont déjà une entre la plupart des services des autres services RPJ ont déjà un échelon départemental il y a les DDPF oui il y a les DDPF sauf que ils ont des échelons je donne aussi c'est parfaitement et la sécurité publique aussi alors c'est non mais la sécurité publique c'est différent la sécurité publique elle elle fait c'est les pompiers de la police nationale elle fait de l'urgence et l'urgence ça se fait sur le local un commissariat le commissariat de Nanterre il n'aura jamais à intervenir à Sèvres ou dans une autre localité du département ça c'est pas possible la police secourne du 18ème arrondissement elle intervient pas sur le 10ème arrondissement donc on fait de l'urgence et l'urgence c'est de la proximité donc là il n'y a pas de il n'y a pas de discussion il n'y a pas de discussion on peut toujours par contre se poser la discussion de la problématique du préfet enfin en tout cas de placer la direction de la sécurité publique sous l'autorité du préfet puisque la sécurité publique fait quand même de la police au niveau départemental et ça ça peut être ça peut être une problématique donc oui il y a une problématique sur les 4 entités enfin sur 3 parce que en sèvres en territoriale j'ai envie de dire il n'y a plus de problème puisque eux leur sort est déjà réglé donc c'est ça voilà sur ces DDPN nous on a une intuition cette intuition elle est fondée par rapport aux voies de 95 les voies pasquois dans lesquelles donc le ministre pasquois évoquait l'idée qui était mise en place de localiser la police c'est à dire la mettre entre les mains de police locale alors c'était fait avec les polices municipales et d'officines privées puisqu'il était même question que la garde des ambassades des choses comme ça ça soit confié à des sociétés de sécurité publique et en même temps il avait évoqué l'idée de départementaliser alors avec les transferts de charges qui vont avec évidemment et départementaliser dans le sens donné à l'échelon à la collectivité territoriale du département voilà et ça c'est pas fait la police municipale c'est fait c'est rentré dans les forces on n'est pas favorable mais enfin c'est comme ça là on a un bel exemple du pouvoir local parce qu'il y a des polices municipales je pense à une en particulier dans la banlieue parisienne sur les Hauts-de-Seine qui est une véritable milice voilà et donc on voit comment ça tourne il avait évoqué ça et puis bon ça c'est la départementalisation c'est tombé un petit peu dans l'oubli mais pas tant que ça puisque quelques temps après quelques années après on nous a dit on va supprimer le juge d'instruction bon donc tout ça ça s'est fait c'est filo aussi au fil du temps mais quand on réfléchit il y a un continuum ce continuum c'est de s'orienter vers un système dans lequel on aurait des polices extrêmement localisées sous les autorités locales alors peut-être après de garder un type de police au niveau national ça ça n'a pas été évoqué mais ce qu'on voit c'est qu'on s'oriente vers le système qui est un système qui est pratiqué aux Etats-Unis où la police locale elle est aux mains des services locaux vous avez les départements c'est les Etats etc et il vous reste quelques petites choses rattachées uniquement au pouvoir central et qu'est-ce qu'il y a derrière quand on supprime le juge d'instruction c'est l'idée de dire bon supprimons le juge d'instruction virons carrément de l'enquête le magistrat du parquet pour le mettre mettre la direction sous l'autorité du préfet et bien on arrive inévitablement à la construction d'un système accusatoire puisque virer le parquet ça correspond à dire bon le système accusatoire qu'il est chez nous n'existe plus et donc passer un système accusatoire pardon à l'américaine et virer le système inquisitoire voilà or tout le monde sait parce qu'on voit bien aux états unis le système accusatoire c'est le système le plus injuste du monde parce que pour le peu que vous ayez un peu d'argent de toute manière vous n'êtes jamais inquiété il suffit de payer et voilà on s'arrange comme ça donc notre système à nous inquisitoire on y est relativement attaché parce qu'en fait il correspond aux volontés démocratiques de la révolution c'était l'idée c'était l'idée de dire voilà la puissance publique est à même de poursuivre toute infraction puisque la différence c'est qu'en France par exemple vous pouvez le parquet le poursuivre même en l'absence de plainte il a ce pouvoir vous n'avez pas aux états unis par exemple aux états unis si vous arrivez vous avez de l'argent vous payez votre contradicteur et nous on a un petit peu l'intuition qu'on est en train pas à pas petit à petit au fil du temps de s'orienter vers ces dispositions alors c'est tout dire que le système de base de notre démocratie qui est en fait un système de séparation des pouvoirs bon là il est complètement mis à bas on remplacera le pouvoir judiciaire par le pouvoir exécutif bon quand ça sera fait la messe sera vide terminée il n'y aura plus de séparation des pouvoirs en France voilà et c'est l'intuition qu'on a mais c'est une intuition qui est au fil du déroulement par ministre alors moi je ne me suis pas présenté c'est vrai que j'ai oublié je suis issu de la police judiciaire où j'étais commandant divisionnaire et de la préfecture de la police de Paris j'étais singulièrement à la brigade des stupéfiants mais on voit très bien s'avancer ce projet et de ministre en ministre ça devient de plus en plus inquiétant quoi oui parce que les grandes lignes d'un système récusatoire c'est à à l'auteur de prouver son innocence ce qui n'est pas le cas dans un système inquisitoire où c'était à la justice et aux policiers donc étaient à charge et à décharge et l'amende forfaitaire délictuelle elle rentre complètement dans le schéma d'un système accusatoire puisqu'elle dit vous êtes coupable maintenant si vous ne l'êtes pas faites un recours contre cette amende forfaitaire délictuelle et prouvez de votre innocence et pour ça il faut des sous parce que parce qu'il faut payer l'amende pour ne pas la contester il faut consigner l'amende il faut consigner le montant il faut se trouver un avocat spécialiste dans le domaine il faut faire des recommandés ce qui n'est pas à la portée de tout le monde et si jamais par exemple l'accusé enfin celui qui a reçu l'amende forfaitaire entame une procédure avec l'avocat etc si il gagne est-ce que l'état est condamné au dépens il peut être condamné au dépens mais si ce n'est pas le cas ça veut dire que même si tu gagnes tu as perdu l'argent de la procédure oui donc personne ne va je ne sais pas dans les recours des AFD aujourd'hui s'il va être condamné au dépens dehors des stats si si il faut donner au dépens mais les dépens il ne voit pas les frais ouais en général c'est des sommes qui sont inférieures à ce que ça a réellement coûté et puis le système accusatoire c'est un droit oral le système inquisitoire c'est un droit écrit la procédure pénale en France c'est une procédure pénale écrite et nous on y tient c'est très important cette amende forfaitaire elle correspond à ce que les américains appellent la première comparution où vous arrivez devant un juge unique et il vous demande vous êtes coupable ouais très bien parfait vous êtes condamné à temps et puis pour le Raoul on ne parle plus prévu c'est du plaidé coupable et on ne peut pas imaginer que dans le cadre d'une interpellation sur la voie publique qui donne lieu à une AFD celui qui est donc le destinataire de cette amende puisse dire ben non non moi je veux passer par la procédure normale donc je vous demande de me de faire une plainte c'est plus possible ça n'existe pas possible on ne peut pas demander à passer à l'échelon supérieure non on pourrait le mettre dans la loi par exemple ça pourrait être rigolo mais cette AFD est censée en plus d'avoir c'est un one shot en quelque sorte c'est à dire que quand on a eu une AFD pour je ne sais pas moi le gamin qui a fumé un joint sur la voie publique la fois suivante où il se fait affronter c'est plus l'AFD alors pour être précis c'était ça au début parce que c'est la vente le cadre général de la vente forfaitaire délectuelle mais ils ont modifié dans je ne sais plus laquelle des lois ça doit être confiance dans l'institution judiciaire un truc comme ça que sur certaines AFD on peut les remettre successivement et qu'il n'y a pas besoin de passer par une procédure pénale classique en cas de récidive et c'est le cas pour les stupides on peut en dresser successivement oui ça va devenir de la contravention c'est une contravention ça m'a toutes les apparences là je ne pourrais pas vous dire je ne suis pas dans le recouvrement des amendes c'est pas du tout on a eu des informations pour le coup de la part des avocats et de ceux qui ont pu être confrontés déjà le taux de recouvrement des amendes forfaitaires délectuelles en moyenne le moyen de loi c'est autour de 30% ils ne sont pas bien sur leur chiffre par ailleurs mais 20-30% ça descend même à 15% pour certains types d'infractions il y a deux choses qui expliquent ça d'une part parce qu'en réalité l'arbitrage a été fait que l'identité était déclarative et qu'il n'y avait pas besoin de certifier l'identité de la personne pour dresser la vente forfaitaire délectuelle donc il y a des gens qui ne donnent pas leur vraie identité donc du coup voilà c'est QFD et puis derrière les gens qui n'arrivent pas à payer alors là du coup ça repart sur le circuit trésor public en fait qui vont ensuite chercher à faire le recouvrement donc envoyer des courriers commander éventuellement un huissier un huissier mais même pas assis sur salaire parce qu'en fait ça demande trop de coûts administratifs pourvu le montant c'est toujours l'arbitrage qui est fait comme ça par les finances publiques et donc à la fin effectivement on a une répression qui n'est pas faite en plus dans 70% des cas elle est dressée de manière potentiellement potentiellement arbitraire elle peut être arbitraire et en plus derrière c'est même pas recouvert et finalement à votre description on se dit qu'il y a presque on va dire un déshabillage de la police dans ses missions on va dire contre le grand banditisme la grande criminalité la criminalité en col blanc pour finalement se concentrer sur les petits stups il y a une réalité il y a une réalité c'est que regardez les médias vous avez une affaire qui se produit sans parler d'affaires récentes mais qui va interpeller les médias et on va vous le sortir ça va durer 48 heures au bout de 48 heures il ne se passe plus rien par contre vous avez un groupe qui travaille vous avez 8 ou 10 gonziers qui sont sur le pont qui continuent à enquêter et qui continuent et qui continuent et qui à la finale vont interpeller et vont déférer et vont avoir fait leur boulot vous n'en entendrez jamais parler donc au niveau du raisonnement d'un ministre de l'intérieur ça ne présente aucun intérêt d'autant plus que vous aurez fait une affaire un fait un élucidé alors que si vous faites un toxe à la sortie de la cité machin toutes les 10 minutes vous avez un fait c'est pareil vous avez fait élucidé à la finale vous avez des statistiques c'est super bien bien sûr voilà finalement c'est un petit peu le stup en quelque sorte c'est un petit peu le prétexte à une police qui est rendue inopérante par toutes ces mesures en fait le stup c'est très facile parce qu'il n'y a pas de victime ah oui l'usager est auteur il est usager mais à la fois auteur donc en fait quand vous l'interpellez vous faites cesser l'infraction vous faites une garde à vue et là vous remplissez toutes les cases dans le tableau il y a un tableau c'est génial ça s'appelle le 4001 chez nous là vous cochez toutes les cases en 5 minutes il y a le côté compulsif en plus de l'auteur il suffit de se rendre dans la même cage d'escalier à la même heure on est à peu près sûr de les retrouver dans les mêmes circonstances c'est ça pendant un temps sur Paris on s'étonnait des taux de réussite de ce qu'est maintenant la sécurité publique je vais vous dire c'était facile vous vous mettez à la sortie d'une bouche de métro quand vous voyez quelqu'un qui présente des traits extérieurs permettant de supposer qu'il est étranger comme on dit chez nous vous le tapez au faf c'est à dire vous lui demandez c'est papier d'identité il n'a pas de papier d'identité donc il est étranger dans la situation irrégulière il y a des résultats de ces techniques là et pourquoi quelques minutes ? parce que c'est le nom de l'imprimé ça n'a pas de signification particulière en dehors de ça il y avait quelque chose qui était prévu en allopie mais qui n'est pas inscrit qui a priori sera inscrit dans le texte de la justice proposé par le garde des Sceaux c'est éventuellement la fusion des cadres d'enquête aujourd'hui il y en a trois on avait l'enquête préliminaire l'enquête de flagrance et la commission obligatoire le projet c'est de fusionner l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance étant entendu que ce serait l'enquête préliminaire qui serait absorbée par l'enquête de flagrance je m'explique l'enquête préliminaire c'est un fait un acte un acte de procédure chaque acte de procédure doit être rendu compte au magistrat vous n'avez l'OPJ là pour le coup n'a aucune initiative on ne peut pas prendre le garde à vue on ne peut pas aller en perquisition on ne peut pas il ne peut rien faire sans l'aval du magistrat c'est le cadre d'enquête vraiment qui qui est le plus sécure de ce point de vue là il nous permet et même dans ce cadre là il y a quand même par les lois successives on a transféré quand même quelques petites tâches que peut faire l'OPJ d'initiatives y compris dans l'enquête préliminaire en rendant compte il y a un glissement quelques initiatives mais là l'école des fichiers et compagnie il y a une volonté dans l'anognie de supprimer d'avoir une présomption d'habilitation sur les fichiers il y a aussi mais tout ce qui est attentatoire aux libertés en prélim c'est pas possible l'OPJ ne peut pas par contre l'OPJ dans le cadre de l'enquête de flagrance donc le flagrant délit il a une délégation permanente des pouvoirs du procureur de la rente publique il n'avise le parquet qu'a posteriori c'est à dire qu'il peut aller en perquis tout seul il peut mettre en garderie tout seul il fait tout tout seul c'est ça que je le disais tout à l'heure ça demande une grande maîtrise des pouvoirs d'OPJ on ne peut pas les confier à un bon petit aux jeunes sortis d'école quand bien même surdiplomés c'est pas possible donc a priori ce texte qui n'est pas dans la lochemie sera présenté par une artesse dans une lobe J peut-être non mais c'est ce qu'ils ont c'est dans les ordres un bon coup il aurait en janvier il aurait potentiellement en janvier une loi dans la station de programmation du système de justice on voit bien on dépossède de plus en plus le juge de ses frères et pour les filets de plus en plus aux policiers une idée du ministre Darmanin c'est pour pallier le manque d'effectifs dans la police nationale mais enfin en tout cas dans les services d'enquête c'est de mettre en place des assistants d'enquête des personnels administratifs ou techniques d'ailleurs il n'y a pas trop précisé on ne sait pas trop d'ailleurs c'est la case personnel administratif technique voilà a priori des catégories B mais même ça on n'est pas sûr mais a priori des catégories B qui seraient en fait des greffiers des greffiers d'enquête qui feraient certaines tâches procédurales certains actes de procédure mais là encore nous on est opposé parce que tu me parles on rend encore un peu plus administratif la police puisque moi ce qui m'intéresse quand je suis responsable d'une enquête c'est que j'ai quelqu'un en face de moi un mis en cause qui me dit oui effectivement j'ai caché le corps à tel endroit dans un chantier voilà machin je n'ai pas la capacité d'attendre trois jours on peut être trois dans le bureau mais s'il y a un policier et deux assistants d'enquête je ne peux pas aller faire la perquisition et aller faire la constatation avec des assistants d'enquête ça c'est pas possible donc en fait ces assistants d'enquête ont une capacité très relative et ils existent déjà les assistants d'enquête aujourd'hui les assistants d'enquête dans les judiciaires ce sont les agents de police judiciaire c'est à dire que tous les policiers aujourd'hui ils consistent de l'école ils ont la qualité d'agent de police judiciaire voilà les officiers de police judiciaire ils passent un examen ils ont une formation supplémentaire mais il y a les agents de police judiciaire donc les officiers de police judiciaire aujourd'hui même ça on a du mal à savoir mais on serait entre 15 000 et 20 000 selon les déclarations du ministre un des dernières rapports que j'ai vu des personnes habilitées c'était censé être 21 000 les magistrats 17 000 19 000 pourtant ça devrait être facile à savoir parce qu'on est tous notés puisque l'OPJ il a la double casquette il est noté par son chef comme tout fonctionnaire mais il est aussi noté par le parquet il a une notation parce qu'il est surveillé par le parquet et donc tous les ans il est noté par le parquet et donc les termes sont biaisés aussi parce que dans les services de police judiciaire il y a des gens qui ne sont pas au PJ qui concourent à l'enquête à l'aide ah mais ils le font ce sont des assistants d'enquête donc ils peuvent faire tous les actes d'enquête excepté les mesures attentatoires en liberté mais tous les autres actes de l'enquête la PJ20 peut le faire il n'y a que dans un cadre d'enquête et c'est celui-ci où il faudra faire attention c'est pareil on ne parle pas dans la locmie mais je pense que ça va arriver dans le texte justice c'est le cadre de la commission obligatoire alors là c'est quand il y a une information judiciaire ouverte et donc un juge d'instruction est saisi et le juge d'instruction il va saisir un officier de police judiciaire à qui il va déléguer ses pouvoirs mais sur des des parties bien ciblées c'est à dire que le juge d'instruction il va pas dire je vous délègue mes pouvoirs comme le parquet le ferait en flagrance là il va dire moi vous allez enquêter sur ça sur ça sur ça sur ça sur ça et donc ça il le rédige sur procès verbal et donc moi si j'ai ça je ne peux enquêter que sur ça et là il n'y a que les opj qui peuvent acter les éléments de la procédure judiciaire là les apj ne peuvent rien acter ils donnent des missions voilà et dans le temps le temps jadis les juges d'instruction avaient coutume de rédiger leur commission rogatoire avec mission de procéder à tous actes utiles à la manifestation de la vérité oui après ils élargissent voilà bon il y a eu des recours il faut dire qu'il y a eu des recours des recours des recours maintenant bon c'est fait ça a été condamné donc maintenant la commission rogatoire générale elle n'est plus d'actualité donc maintenant ce sont des missions précises avec mission de mission de mission de je me fais mettre du temps il est déjà 13h10 ça fait une heure donc il va falloir que j'en ai j'en ai j'en ai terminé il y a les actes illicites sous pseudonyme ah oui vous en pensez quoi de ça indispensable oui pour vous c'est pas quelque chose qui augmenterait potentiellement les risques de dérapage mais c'est plutôt quelque chose qui est nécessaire pour mener l'enquête c'est toujours la même chose si c'est surveillé ou pas oui je me laisse pas en sorte parce que bon c'est là les enquêtes sous pseudonyme et après il y a les techniques spéciales d'enquête c'est deux choses différentes les techniques spéciales d'enquête ça va être les postes des balises les écoutes etc l'enquête sous pseudonyme c'est l'enquêteur qui se fait passer pour quelqu'un d'autre sous pseudonyme notamment sur les réseaux sociaux sur internet il faut le il faut d'une manière comme de l'autre le légaliser parce que pendant un temps il y avait alors moi qui viens des stupéfiants on pratiquait beaucoup les coûts d'achat alors les coûts d'achat c'est faire passer pour un toxicomètre moi je passais plutôt pour un trafricant je n'avais pas trop la tête pour ça mais c'est de prendre une apparence donc un pseudonyme un faux nom et puis d'aller voir le revendeur pour lui acheter des stupéfiants en tant que il y a ce pseudonyme il y a surtout le coût d'achat donc on nous voilà un moment on nous a fait le reproche de la provocation ben oui c'est ça que je ne comprends pas alors ça ça avait été plus ou moins légalisé c'est le client et c'est le vendeur qui vient nous chercher donc on est dans cette situation différente on n'était pas dans la situation des douaniers qui se sont fait retoquer parce qu'eux ils avaient carrément fait des commandes donc c'était un petit peu différent mais justement là dans le texte sur l'enquête sous pseudonyme pour être très précis sur ce point là il est prévu de mettre en quatrième cas de figure où on peut aider à la commission de l'infraction par diverses moyens donc passer des commandes etc c'est ce que prévoit le texte est-ce que là il n'y a pas est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans ce qu'on va pouvoir laisser faire aux policiers là clairement on va dire qu'on va pouvoir provoquer l'infraction c'est ce qui est pour l'enquête sous pseudonyme c'est ce qu'on va faire ça ça n'existe pas aujourd'hui le quatrième cas de figure si mais il n'est pas il n'est pas légal est-ce qu'on assume que est-ce qu'on a on assume que ce soit le cas quoi c'est ça il n'est pas légal disons qu'on fait en sorte que dans la procédure ça soit pas trop mis en avant pour que les avocats de la défense s'en saisissent et disent regardez c'est pas mon client il n'a rien fait moi en matière de criminalité organisée j'entends même sur du droit commun mais en criminalité organisée ça ne choque pas ça ne choque pas si effectivement la cible est bien choisie oui mais à la différence avec la criminalité organisée et notamment à la différence des infiltrations physiques ou de la présence physique c'est quand même le magistrat il regarde ça de très près oui là mais là concrètement dans le monde réel c'est des groupes d'enquêteurs notamment sur la pédopornographie et en plus là le chiffre c'est de l'élargissement là sur d'autres types d'infractions puisque l'enquête sous-personnée peut être faite pour tout ce qui est en cours dans la prison qui est opposé donc on prend les mêmes délits que pour la vente forfaitaire délituelle 3 400 infractions dans lesquelles on va avoir un groupe d'enquêteurs qui a une comme une commission rogatoire générale en fait il leur dit allez-y faites ce que vous voulez là le contrôle il est beaucoup moins resserré par le magistrat du parquet et la capacité à provoquer des infractions beaucoup large bon moi je parle de criminalité oui mais il faut le faut l'encadrer mais enfin comment je pourrais dire ça il y a un moment où il faudra légaliser des choses qui peuvent paraître immorales tout le monde sait que la police dans le domaine des stupéfiants par exemple elle fonctionne grâce à quoi elle fonctionne grâce à des informateurs donc il ne faut pas se le cacher c'est une réalité bon alors ça a été plus légalisé parce que maintenant il faut les déclarer bon c'est suivi etc vous avez les petites récompenses qui vont bien où l'informateur est supposé passer à la brigade pour signer un bouquin où il doit signer reçu la somme de temps pour frais de délation enfin bon il y a très peu qui viennent mais enfin c'est légalisé bon c'est légalisé bon là dans ces alors enfin la cybercriminalité en matière de pédopornographie par exemple c'est quelque chose d'indispensable pour les policiers qui font ça il faut qu'ils soient à l'abri alors non seulement pour eux-mêmes de poursuites éventuelles parce qu'on pourrait très bien les poursuites bien sûr mais c'est pour que c'est ça c'est ça qui est c'est ça en jeu parce qu'il y a un double aspect il y a l'aspect de la nullité de la procédure il y a l'aspect après des poursuites pédales qui peuvent en courir donc mais sur la pédopornographie ils vont pas ils vont pas aller démarcher les gens pour que en leur disant fabriquez-moi du contenu vous allez ensuite nous donner non mais par exemple le contenu il est déjà là et ils vont confondre l'auteur de oui mais à un moment donné t'es obligé t'es obligé de franchir par une certaine c'est comme dans les stups il faut franchir par rapport à une certaine provocation t'es obligé de provoquer de pousser des gens c'est ça le gros problème mais il y a une différence entre organiser un trafic de stupéfiants soi-même pour ensuite aller démarcher des gens en disant venez participer à mon trafic non mais j'ai bien compris et il y a un trafic existant et je vais m'immuniser dedans mais ce qu'il faut c'est d'être clair c'est ça justement moi j'étais à l'attention est-ce que ce numéro 4 qui est créé dans mon cas sous-tonyme est-ce qu'il est suffisamment cadré ou est-ce que c'est pas la porte ouverte parce que je le vois je prends un exemple concret c'était celui qu'on avait sur lequel on s'était penché quand c'était le délit en courant jusqu'à un an et dans les enquêtes sous-tonyme on avait dit mais en fait demain vous allez infiltrer des groupes militants qui comptent faire des actions parfois des actions de désobéissance civile etc et donc je ne voudrais pas qu'un policier dans ce genre de groupe soit celui qui génère l'idée en disant tiens et si on allait défoncer une vitrine à cet endroit-là alors que personne ne l'avait suggéré dans le groupe en tant que tel et qu'à la fin on aille vous voyez ce que je veux dire oui mais moi j'ai bien compris c'est pas la même chose que s'infiltrer dans un groupe qui de toute façon avait prévu de casser et donc là on va dire ouais bah moi je vais emmener le marteau c'est pas pareil sur l'élément intentionnel en fait qui est quand même un peu constitutif d'un tonne 3 pénales c'est un petit peu important donc il y a une différence entre légaliser une pratique et le moment 1 la part d'ombre de la police et de la police d'investigation mais là je pense que ça va au-delà surtout qu'on ait quand même un certain nombre d'affaires qui ont monté où la part d'ombre elle est trop loin tout le monde en convenait que ça allait trop loin il faut des garanties ça c'est sûr voilà tout le monde a vu Bac Nord ça va trop loin parce que personne n'est pour je ne sais pas tout le monde que tout ça soit légalisé enfin j'espère en tout cas mais là il y a une absence de contrôle du parquet je suis désolé dans cette affaire on met les policiers dans le sac et ok très bien chacun prend sa part de responsabilité mais moi je n'ai pas entendu une seule fois la responsabilité ni du parquet ni des avocats d'ailleurs et ils sont absents du film non mais il y aurait je le dis je l'ai vu le parquet n'existe pas dans le film sauf à la toute fin pour mettre en cause celui qui contrôle la police judiciaire c'est le parquet c'est pas le chef de service il y a une solution il y a une solution technique à ça c'est que à partir du moment où on rentre dans cette dimension là on peut imaginer qu'il y a une infraction d'une certaine importance donc techniquement la solution c'est de saisir le parquet aux fins d'ouverture d'une instruction à partir de ce moment là et sous contrôle du juge d'instruction qui en est informé on peut avoir la couverture de l'autorisation du juge d'instruction par exemple voilà ça c'est la solution technique qui me vient d'esprit c'est une des cas d'enquête hyper restreint mais là l'enquête soutenue c'est pas ça c'est large oui mais par exemple la légalisation du coût d'achat c'est large aussi et pourtant il n'y a que les brigades spécialisées qui l'utilisent il faut donner des garanties mais c'est ça il faut qu'on arrête l'édition parce qu'on a dépassé le temps à partir en tout cas merci pour l'échange même s'il y a eu énormément d'échanges en tout cas pour les informations extrêmement précises et nourrées qu'on avait pu nous donner et évidemment on reste en contact pendant le débat parlementaire avant si vous voulez d'ailleurs nous proposer des amendements etc on est tout à fait tout à fait preneurs sans soucis merci merci